Sous-titrage ST' 501 Pour l'instant, oui, ça va. Et tu voulais me dire quoi ? Tu sais quoi ? Respire, reste tranquille et promets-moi de ne pas t'énerver. Tu me fais peur, là ? J'avoue que c'est moi qui a peur. Vas-y, raconte. Ok. Un jour, j'étais chez toi, puis tu étais parti, je ne sais où, mais tu m'avais laissé seul à la maison. Oui, et après ? Et après, ta meuf, elle est arrivée et m'a demandé... Il est où, Mande ? Il est sur tes restants, prendre quelque chose. Il n'est jamais là, lui. Tu ne sais pas là où il est parti ? Non. Ok. Et toi, tu fais quoi, là ? Je regarde un film. Je voulais dire ce que tu fais dans cette chambre. Tu me poses la question comme si c'est la première fois que tu me vois ici. Bref, sinon, je regarde quoi quand le film ? Les mignons. T'es sérieux, là ? Tu regardais les trucs comme un petit cœur, mon ? Parfois, j'aime bien. Donne-moi, je te montre qu'un film. Quoi ? T'es seul avec ma meuf dans ma chambre et vous mettez un film X ? Je t'avoue que ce jour-là, on n'était pas seuls. Il y avait Satan avec nous. Et ensuite, il s'est passé quoi ? Tu sais, elle a commencé à me chauffer, t'as vu ? Moi, je ne voulais pas, mais tu vois, elle insistait trop. Elle a commencé à mettre sa main dans mon chambre. Quoi ? Tu laisses ma meuf mettre sa main dans ton chambre et tu ne dis rien ? Mais si, je lui dis non, non, arrête, s'il te plaît, mais dans ma tête, tu sais, mais elle ne voulait rien savoir, bah, du coup, après... Et après quoi ? Après, ma racine s'est endurcie, ça l'a trop excitée et du coup, on... Va te faire, putain ! La vie de ma mère, tes fils de putain ! T'as de la chance que je suis calme, sinon je t'aurais pété ta gueule ! Je n'ai même pas fini, wesh. Vas-y, je t'écoute, bouffant ! J'avais tellement peur que tu me supprends que je n'ai pas continué longtemps. Sale bâtard, wesh. Le deuxième jour, elle m'a appelé et m'a dit que sa télé ne fonctionnait pas. Tu pourras venir voir si tu peux la réparer. Ce n'est pas mon truc, mais vas-y, j'arrive. Vas-y, à tout de suite. T'es déjà là ? J'étais juste à côté. Vas-y, rentre. Ben voilà, la télé, je ne sais pas, depuis ce matin, je n'ai pas de cigales. Ben attends, je regarde ça. Ah ben tiens, il y a quelqu'un qui a tout débranché. Normalement, c'est... Ça va ? Moi ça va, mais pour la télé, ça n'a pas l'air. Pas grave, je vais quand même te remercier. Elle m'a ramené en cachette derrière chez elle parce que ce jour-là, il y avait sa famille dans la maison. Et entre deux murs, on l'a... Ferme-la, sinon je vais t'en coller une. Mais je te dis que la vérité. Je te prends pour un ami, mais t'es qu'un chien qui couche avec les meufs de ses potes. Je ne les fais qu'avec ta meuf. Voilà, je regrette un peu, tu vois. Tout ça, c'est à cause de ta meuf. Et moi, je suis un gars qui aime trop goûter. Ferme-la, je ne vais même pas t'attendre de parler, wesh. Mais je n'ai même pas fini. Et un jour encore, elle m'a fait rentrer chez elle à minuit quand tout le monde dormait. Et comme d'habitude, il y avait Satan avec nous ce soir-là pour une longue fête. Putain, panc, d'accord ! Je vais te dégrouper à l'orthode de la marche de mes chiens. Quoi ? Je vais te dégrouper à l'orthode de la marche de mes chiens. Vois me le petit merde, toi ! Vois me le petit merde, vois me le petit merde, vois me le mieux. Voilà. C'est comme ça qu'il va réagir le mec quand tu vas l'avouer tout ça. C'est pour ça que je n'ai jamais le courage de lui avouer ça. Mais voilà, tu joues bien. À un moment, j'ai vraiment cru. Eh, vas-y, je me taille. Ton histoire m'a fait perdre confiance. J'ai peur qu'il y ait un pot de shawam. Si vous avez aimé cet épisode, laissez un pouce bleu et faites-le-moi comprendre en commentaire si je continue à vous raconter ma vie. Bye !